Vous écoutez Algey Chêne 3, le journal. Le général d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'ANP, poursuit sa visite en 5e région militaire. Il a supervisé un exercice tactique à munitions réelles exécutées dans des conditions proches de la réalité. La cohésion entre l'armée et le peuple en rempart fort. Une journée parlementaire n'a été consacrée hier l'occasion de réaffirmer l'importance de renforcer et de préserver cette cohésion en tant que garante de la sécurité et de la stabilité du pays. Raza, de nouveau ciblée par l'aviation de l'occupant sioniste, 35 martyrs lors de bombardements d'une école de Lune-Roi. Le camp de Djenin également ciblé. Bilan 3 martyrs et plusieurs blessés. Parallèlement, des centaines de colons profanés dans Mosquelles Aqsa. La défense inébranlable des droits de l'homme dans le monde par l'Algérie consacre véritablement son opposition aux pratiques brutales commises contre les peuples opprimés, y compris le peuple palestinien qui est toujours confronté au crime de l'occupant sioniste Araza. Le président du Conseil national des droits de l'homme, Abdelmajiz Alani, le souligne depuis Mascara. Séance de travail algéro-russe en marche du Forum économique international de Saint-Pétersbourg. Allez, Aoun a mis en avant les incitations qu'offre l'Algérie aux investisseurs nationaux et étrangers pour la concrétisation de leurs projets dans toutes les filières industrielles. GELF a un pôle de développement par excellence pour les intrants en aquaculture. Le ministre de la Pêche et des Ressources aléotiques le souligne depuis cette huit laïa. Il annonce de nombreux projets d'investissement pour la production, entre autres, d'aliments pour l'élevage de poissons. Le Conseil national économique et social et environnemental compte soumettre prochainement au président de la République son nouveau rapport consacré à l'environnement. La priorité est accordée et une approche globale pour parler de l'environnement et pour relever les défis liés à cette problématique. C'est le dernier jour ou le dernier week-end avant les épreuves du baccalauréat. De nombreux candidats continuent de réviser. Certains revoient leur leçon individuellement, d'autres en groupe. Nous écouterons Maïl 15 à ce sujet. L'événement sportif de ce jeudi, bien évidemment, l'équipe nationale qui affronte ce soir la Guinée au stade Nelson Mandela dans le cadre de la troisième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de vous joindre à nous. D'abord, ce rappel, le président de la République a mis fin aux fonctions de Mohamed Bouakaz, conseiller auprès du président de la République, chargé de la direction générale du protocole, et cela pour faute grave et manquement à la déontologie de la profession, indiquait un communiqué de la présidence. Le général d'armée, chef d'état-major de l'ANPS, a supervisé aujourd'hui un exercice tactique avec des munitions réelles sous le nom de l'Azm 2024 à Amdoukal, dans la cinquième région militaire. L'exercice a été exécuté dans des conditions proches de la réalité, conformément aux objectifs soulignés. Justement, les objectifs consistaient à améliorer les aptitudes des commandements et états-majors, à préparer et organiser les actions de combat et la coordination entre les différentes forces, faire acquérir également aux commandants l'expérience nécessaire en matière de conduite des unités. Au terme de l'exercice, le général d'armée a félicité les commandants et les personnels des unités engagés, et par visioconférence, le commandement et les personnels des unités navales, qui ont pris part à l'exercice tactique naval d'Ira' al-Moutawasset 2024, et cela pour leurs efforts considérables consentis durant l'année de préparation au combat, ainsi que lors de la préparation et l'exécution de ces deux exercices. Saïd Chengriha a mis en avant ou en valeur les capacités de ces unités en termes d'assimilation des objectifs des exercices et de rigueur d'exécution des différentes phases, a souligné dans un communiqué le ministère de la Défense nationale. Ces indicateurs positifs et encourageants reflètent, souligne le MDN, le niveau de disponibilité atteint par les unités de la 5e région militaire, en particulier et des différentes unités et formations de l'ANP de manière générale. La cohésion entre l'armée et le peuple en rempart fort. La journée parlementaire ou une journée parlementaire lui a été consacrée hier. L'occasion pour les participants de réaffirmer l'importance de renforcer et de préserver cette cohésion en tant que garante de la sécurité et de la stabilité du pays, ce qui a permis de déjouer plusieurs complots, comme l'a d'ailleurs souligné à l'occasion le président de l'APN, Brahim Bourali. La cohésion du peuple avec son armée renforcée grâce à une approche stratégique, relève le président de l'Assemblée populaire nationale, Brahim Bourali. Le président de la République a tenu à chaque fois à souligner l'importance de cette cohésion, rappelant que l'ANP demeure partie intégrante du peuple et engagée pleinement pour protéger la souveraineté nationale et le caractère sacré du sol et de la patrie. Notre armée qui a contribué en plus de ses missions à la réalisation de nombreux projets de développement, tout cela incarne la profondeur de cette relation et sa cohésion avec ce peuple. La cohésion nationale est un impératif pour déjouer les plans hostiles aux principes nobles de l'Algérie dans ce contexte sécuritaire, régional et international instable, souligne le colonel Moustapha Merah de la Direction de l'Information et de la Documentation au ministère de la Défense Nationale. L'Algérie reste immuable quant à ses positions et souveraine dans ses décisions. Ceci dérange les ennemis pour son soutien aux causes justes, pour le droit du peuple palestinien au recouvrement de sa souveraineté, le droit du Sahara occidental pour son autodétermination. C'est pour cela que les complots contre le pays se poursuivent. Cette rencontre démontre au reste du monde la cohésion qui marque le lien entre le peuple et son armée. L'armée nationale populaire avec sa cohésion avec le peuple a réussi à déjouer les plans hostiles, tout comme les plans visant à détourner le hérac originel. La cohésion et l'unité nationale demeurent un rempart fiable dans un contexte mondial incertain et le ciment pour le renforcement du processus de développement national. Razad, de nouveau ciblé par l'aviation de l'occupant sioniste, 35 nouveaux martyrs lors du bombardement d'une école de l'Uneroua. Le camp de Djenni est également ciblé, faisant trois martyrs et plusieurs blessés. Parallèlement, des centaines de colons ont profané la mosquée l'Aqsa. L'OCI, l'Organisation de la coopération islamique ainsi que la Ligue arabe, a fermement condamné cet acte commis par des groupes de colons extrémistes protégés du reste par les forces d'occupation sionistes de la vieille ville d'Al-Quds occupée. Ces provocations se sont poursuivies ce matin. Des centaines de colons profanés la mosquée. Un point de la situation avec Firas Adbass. Il est responsable des relations internationales à l'administration des waqf Al-Quds. Il en parle à Karim Hasnaoui. Des milliers de colons extrémistes ont envahi la mosquée d'Al-Aqsa en pratiquant des rituels juifs et en s'appropriant cet espace sacré en lançant des slogans que cet esplanade appartient aux juifs et qu'ils n'y renonceront pas. Il s'agit d'une provocation, d'un défi et d'un message odieux à la nation arabe et musulmane qui reste absente et observe le mutisme face à ce qui se passe à Al-Quds et en Palestine. C'est aussi un message pour signifier que l'occupation piétine est cela au vu et au su de toute la nation musulmane et arabe et tout ce est pris de liberté dans le monde. Le peuple palestinien subit les affres de l'occupation et de l'agression sauvage depuis ces derniers mois et depuis la présence de l'occupant sur la terre de la Palestine. L'OCI qui a réaffirmé dans un communiqué que la ville d'Al-Quds al-Sharif, la capitale de l'état de Palestine, fait partie intégrante du territoire palestinien occupé en 1967 et a rejeté toutes mesures ou décisions visant à imposer la prétendue souveraineté de l'occupant sioniste sur cette ville. Vole face du président américain pour la reconnaissance de l'autorité de la CPI concernant les condamnations ou la condamnation de l'agression israélienne contre les civils palestiniens à raza. Joe Biden a dans une interview accordée au magazine Time affirmé ne pas reconnaître la Cour pénale internationale alors qu'il avait soutenu les décisions de cette même Cour quand il s'agissait de poursuivre le président russe Vladimir Poutine après le déclenchement du conflit en Ukraine en février 2022. Explication du professeur François Géré, président de l'Institut français d'analyse stratégique, il est contacté par Karima Hasnaoui. L'administration Biden n'a absolument pas la même position et le même sens de la justice et de l'équité quand il s'agit d'Ukraine et quand il s'agit de la Palestine et de Gaza. Le président Biden a pris l'habitude de dire tout et son contraire. Il faut quand même de temps en temps faire preuve d'un peu d'honnêteté et de considérer qu'on ne peut pas considérer comme fiables les déclarations d'une personne qui est entièrement guidée par des préoccupations de campagne électorale présidentielle à la recherche de financement. Un projet de loi instaurant des sanctions contre les membres de la CPI a été voté par la Chambre américaine des représentants. Le texte indique des sanctions si la Cour menait une enquête, enquête ou poursuite contre les personnes protégées par Washington ou ses alliées, autrement dit Israël. On écoute toujours à ce propos le professeur François Géry, président de l'Institut français d'analyse stratégique. Toujours contacté par Karim Hassanoui. Quand on dit le congrès américain, c'est une formule beaucoup trop vague. Le congrès américain, c'est le Sénat qui à l'heure actuelle a une majorité démocrate et d'autre part la Chambre des représentants qui a une majorité républicaine. Les républicains cherchent à coincer Biden pour des raisons de politique intérieure dans la perspective des présidentielles. Ça n'a absolument rien à voir avec une position réelle par rapport à la situation en Palestine. Le président du Conseil national des droits de l'homme, Abdelmadji Zalani, salue depuis Mascara le rôle important que joue l'Algérie dans la défense des droits de l'homme au niveau international à travers son positionnement et sa forte présence ou place au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève et au Conseil de sécurité de l'ONU. Intervenant lors d'une rencontre interactive avec les représentants des associations locales et les représentants de la société civile, Zalani a souligné que la défense inébranlable des droits de l'homme dans le monde par l'Algérie consacre véritablement, dit-il, son opposition aux pratiques brutales commises contre les peuples opprimés, y compris le peuple palestinien qui est toujours confronté au crime de l'occupation sioniste dans la bande d'Oraza. Séance de travail algéro-russe en marche du Forum économique international de Saint-Pieter-Sboi, Ali Aoun, le ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique a mis en avant les incitations qu'offre l'Algérie aux investisseurs nationaux et étrangers pour la concrétisation de leurs projets dans toutes les filières industrielles. Mohamed Tarkbilaribi a inspecté ce matin les différentes infrastructures publiques en cours de réalisation au pôle urbain Haouch-Rih dans la huile d'Oblida. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la ville s'étanquit de l'avancement des travaux de réalisation de l'école primaire dont le taux atteint 95% et d'une polyclinique 80% avant de se rendre au bureau de poste réalisé en un temps réel, 65 jours, et au commissariat de police bientôt finalisé. L'arrivée a également inspecté l'avancement des travaux d'un CEM dont le taux de réalisation est à 65%. Il s'est rendu par ailleurs au site de 2500 logements à Haouch-Rih, où il a ordonné le parachèvement du projet avant la fin du mois en cours. Dans le même contexte, le ministre a insisté sur la nécessité de finaliser les travaux de réalisation de toutes les infrastructures avant le 5 juillet prochain. Direction Djelfa. Djelfa a un pôle de développement par excellence pour les intrants en aquaculture. Le ministre de la Pêche et des Ressources aléotiques le souligne depuis cette huilaya. Il annonce de nombreux projets d'investissement pour, entre autres, la production d'aliments pour l'élevage de poissons. Le ministre de la Pêche et des Ressources aléotiques était en visite de travail d'inspection. Ahmed Badani, au micro de notre correspondant, Djilali Oudsofrani. Djelfa, aujourd'hui, pour nous, c'est devenu vraiment un pôle, notamment en matière de production, de développement, tout ce qui est intrant pour l'aquaculture. Nous avons quelques projets privés pour la production des alevins, qui est très important, qui, maintenant, il approvisionne pratiquement plus de 38 huilaya au niveau national. Et aussi, nous avons un investissement pour la fabrication d'aliments, pour l'élevage de poissons. Djelfa, vraiment, c'est devenu un fournisseur principal pour une grande partie du projet Aquacol. Et vous saviez que pour la production, surtout l'aquaculture d'eau douce, L'avantage, c'est que, pratiquement, on maîtrise tout ce qui est intrant. Au contraire, par exemple, par rapport à l'aquaculture marine, les alevins et l'aliments sont importés. Et en travaillant, déjà, pour implanter des projets au niveau national pour l'aquaculture marine. Mais pour l'aquaculture d'eau douce, pratiquement, on maîtrise tout ce qui est intrant, notamment les alevins et l'aliments. Le ministre de la Pêche et des Ressources Aléotiques, Adam Lafoulet, rappelait que, pour la première fois, l'Algérie allait participer à l'inspection des navires en zone marine internationale. Il y a plusieurs pays qui ont un navire d'inspection. Et l'Algérie, c'est pour la première fois, on va participer à l'inspection au niveau de cette zone internationale. Nous allons, bien sûr, avoir l'expérience en la matière et nous serons présents au niveau de cette zone internationale. De même, dernièrement, l'Algérie a été promue au premier rang des pays qui maîtrisent et qui appliquent les recommandations internationales en la matière de la pêche dans le cadre de la durabilité de la pêche au niveau de la Méditerranée. L'Ahmad Baddani ou Micronote correspondant à Jelfa Djilali Oult-Soufrani. Le Conseil national économique, social et environnemental compte soumettre prochainement au président de la République son nouveau rapport consacré à l'environnement. C'est le CNES qui l'a annoncé. La priorité est accordée, une approche globale pour parler de l'environnement et pour relever les défis liés à cette problématique. Linda Boutekrab, directrice de l'École nationale supérieure des sciences de la mer, le dit, a été à la donne. Nous avons considéré qu'il fallait une approche globale pour parler de cette thématique de l'environnement et de pouvoir relever ces défis qui interpellent notre pays, à l'instar de tous les autres pays. L'Algérie a, en 1976, pour la première fois dans sa constitution, précisé la nécessité de préserver l'environnement et elle a conforté cette position en révisant la constitution, en utilisant des termes d'obligation et de devoir en 2020. Et notre pays a ratifié plusieurs accords à l'échelle internationale. C'est ce qui montre justement la volonté forte des pouvoirs publics pour aller dans cette voie. C'est obligatoire pour aller sur le développement durable. Linda Boutekrab s'exprimait en marche d'un événement organisé hier à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement et dédiée aux enjeux et défis environnementaux de l'Algérie. Autour sur cette rencontre organisée ce matin, il s'agissait de parler des défis, des opportunités liées à l'eau, l'énergie, l'agriculture et l'économie sociale en Algérie. Parmi les questions débattues lors d'une conférence organisée par l'Assemblée populaire de la Villa d'Alger en collaboration avec le Forum algérien pour la citoyenneté et la modernité. Parmi les recommandations, la création d'un haut conseil de sécurité hydrique. On écoute le professeur Ahmed Kettab, expert consultant international et directeur des recherches à l'École nationale polytechnique d'Alger. Il est au micro d'Osmail Mimouni. Parmi les recommandations, un, la création du haut conseil de sécurité hydrique, directement, dépendant du président de la République. Deux, la loi sur l'eau de 2005, la refaire. Trois, les assises de l'eau, on les refaire. Parce que l'eau, c'est l'affaire de tous. C'est l'affaire du ministère de l'Hydroïque, de l'agriculture, de l'agriculture, de l'intérieur. Donc il faut des assises nationales pour discuter de cela. Quatre, la sensibilisation, l'information, la communication. Il faut que les citoyens algériens soient sensibilisés sur le problème du cachepillage. On a 10 millions d'élèves. On peut pour ces élèves leur faire un cours et les sensibiliser. Nous pouvons sensibiliser la presse pour que la presse donne des bonnes informations. Nous avons 1541 communes. Chaque commune a 10, 20 mosquées. Nous pouvons toucher 80% des citoyens qui vont vers les mosquées pour les sensibiliser, pour économiser de l'eau. M'challah, d'ici 2027, 2028, tout ce problème sera résolu. Les services de la police aux frontières de l'aéroport international d'Al-Jerouaribou-Médienne ont déjoué une tentative de contrebande de devises dissimulées dans des bagages à main de deux passagères qui s'apprêtaient à quitter le territoire national à destination d'Istanbul en Turquie. Indique un communiqué des services de la Sûreté nationale. La somme en devises est estimée à 62 770 euros et 3520 dollars. Les mises en cause ont été présentées devant le procureur de la République près le tribunal de Dar al-Béda. Et à Djelfa, quatre individus ont été placés en détention provisoire, 16 autres sous contrôle judiciaire dans des affaires liées à des faits de corruption, à savoir l'octroi de marché au niveau des directions de Wilaya des œuvres universitaires de Djelfa, Oran et de Moustaganem. Après audition des accusés, le juge d'instruction a ordonné la mise en détention provisoire de 4 millions en cause, à savoir l'ex-directeur des œuvres universitaires de la Wilaya de Djelfa, actuellement en exercice à Oran, et les opérateurs privés, les autres, ont été placés sous contrôle judiciaire. De leur côté, les éléments de la sûreté de Daïra, de l'Alma, dans la Wilaya de Sétif, ont saisi près de 15 000 comprimés psychotropes et près de 2 kg de kiff traités et arrêtés deux individus, un non-score de sécurité. Dans la série reportage la semaine que vous propose la rédaction, gros plan sur la pénétrante Tizi Ouzou Bouira, après d'énormes retards qu'a connus ce projet, les travaux avancent bien, ils seront réceptionnés en décembre prochain. L'autoroute Est-Ouest traversant Bouira, véritable carrefour, a vraiment désengorgé les routes nationales, surtout la route nationale 5. Mais l'autre projet très attendu, c'est la pénétrante Bouira-Tizi Ouzou, sur un linéaire de 48 km. Cet accès direct et rapide vers Tizi Ouzou permettra un gain de temps et moins d'encombrements, nous disent des citoyens. Nous avons fait un débat pour les deux dernières années, et nous avons fait un débat Nous avons fait un débat de 25 minutes. Nous allons faire un débat de Tizi Ouzou. C'est facile. Nous avons fait deux positions. Nous avons fait un débat de débat et un débat de temps. Les retards accusés par la pénétrante Bouira-Tizi Ouzou, des problèmes d'entreprise notamment et des oppositions de citoyens. D'Asi Hassan, chef de service à la DTP de Bouira. Initialement, il y avait des contraintes d'opposition, mais sont régulées à 100%. C'est-à-dire, l'emprise de la route est libérée à 100%. Il y a peut-être des contraintes de l'entreprise, puisque c'est des étrangers. Il y a l'entreprise Ouzou, turque. Elle est toujours là. Les travaux étaient à l'arrêt, qui ont été relancés cette année. Actuellement, elles sont en cours. La pénétrante est prévue sur 12 km sur le territoire de Bouira et 36 km sur celui de Tizi Ouzou. La nouvelle vision de la gouvernance locale du tourisme est la digitalisation de l'accès à l'information aux jeunes. Ce sont là les principaux thèmes du séminaire national du programme de coopération entre l'Union européenne et le ministère du tourisme et de l'artisanat, Jill Siaha. Quatre wilayah pilotes ciblés par ce programme, Janet Setif Timimoun et Tlamsan. La rencontre a permis également le lancement officiel de l'application Siaha Téthique, développée en partenariat avec le ministère de l'Emploi et de la sécurité sociale et de l'ANEM. Cette application inédite destinée aux jeunes les aidera à trouver des guides pratiques pour l'entrepreneuriat. On écoute Abdelhamid Terguini, directeur général du programme de coopération. Il est au micro de Sori Arzlen. Aujourd'hui, nous allons présenter les schémas directeurs du Capulet et Pilote. Ce sont des schémas opérationnels qui vont permettre à Ouali d'être à la page et d'être sur les nouveaux outils qui vont les aider à construire une destination touristique résiliente et permettre aussi à Ouali d'avoir une visibilité à travers un tableau de bord pour le suivi d'une manière quotidienne et continue pour que les actions prévues dans ce schéma soient réalisées dans les meilleures conditions possibles. Et en deuxième lieu, nous allons lancer une plateforme numérique qui est dédiée à nos jeunes où ils vont trouver toutes les informations sur le secteur du tourisme, sur les emplois possibles, les occasions de formation et de stage et surtout, nous voulons qu'ils deviennent des entrepreneurs pour créer leurs propres start-up et leurs entreprises dans le domaine du tourisme. Réunion de coordination à la Mecque en présence des chefs de bureau de terrain et des chefs de section de la mission algérienne du Hajj afin de finaliser et d'apporter les modifications nécessaires au plan d'hérit de Mina, Arafat et Emouz Dalifa présidé par le chef du centre de la Mecque, Zohir Boudera. La réunion permet d'examiner ces modifications afin de faciliter l'application de ce plan et de permettre aux pèlerins algériens d'accomplir leur rite en toute sérénité. Puis l'algérienne des viandes rouges procédera à partir de samedi à la vente des moutons de sacrifice pour Aïd Al-Adha au niveau de son point de vente de Béltouta-Alger. L'opération s'étalera jusqu'à la veille de Aïd Al-Adha. Les prix sont fixés à 59 000, 79 000 et 90 000 selon le poids du mouton. Alors, Samia Hayashir, bonsoir. Bonsoir. On arrive à l'événement du jour. Les Verts affrontent dans moins d'une heure la Guinée pour le compte de la troisième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. La sélection algérienne de football qui devra confirmer son statut de leader contre la Guinée. Ce sera tout à l'heure dans moins de 40 000 plus exactement au stade Nelson Mandela de Bazaqui à 20 heures pour le compte de cette troisième journée du groupe G des qualifications de la Coupe du Monde 2026. C'est direction le stade Nelson Mandela de Bazaqui où on retrouve sur place Mahmoud Djibourg. Mahmoud, bonsoir. Eh bien, bonsoir. Heureux de vous retrouver à partir du Nelson Mandela qui a fait le plein déjà et qui fera le plein et encore du monde à l'extérieur. Au moment où je vous parle, les 22 acteurs sont sur cette pelouse. C'est l'échauffement avant le coup d'envoi de cette confrontation. Troisième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde. Alors, je vous donne le 11 rentrant. Nous avons dans les buts, sans surprise, Mandrea. Atala Itnouri sur les côtés, charnière centrale avec Mandi Tougaï. Et puis, si vous montez un peu plus haut, Bantaleb, Zerruqi et il y aura ses côtés Brahimi. Brahma, sûrement à la pointe Benzia et décalé Amin Gouiri. Voilà le 11 rentrant choisi par Petkovic. Alors, de l'autre côté, nous avons Girassi, le deuxième meilleur buteur de la Bundesliga du championnat allemand. Tout juste derrière, Cain. 28 buts depuis l'entame de la saison qui a été alignée. Dans les buts, on retrouve Ibrahim Kone, Isiaga Silla, Saïdou So, Balde, Diawara, Girassi, Diakite, Sila, Janvier, Kamara, Touré, c'est le 11 rentrant choisi par Kabat Diawara. Je rappelle que les arbitres, eh bien, je vous les donne. Le référé, c'est Bamoulakou Tessama qui sera assisté de Ngoé, Elvis Guy, et de Liban, Abdoulsak. Merci Mahmoud Zubou pour tous ces détails. On vous retrouvera tout à l'heure à partir de 20h dans Sports Sur la Troie pour nous faire vivre cette rencontre. Algérie-Guinée, je rappelle, pour le compte de la troisième journée du groupe G des qualifications de la Coupe du Monde 2026. Une journée qui avait débuté hier et qui s'est poursuivie aujourd'hui avec cet après-midi, le Malawi qui s'est imposé 3 buts à 1 face à Sao Tome et Principe. Match nul 0 à 0 entre la Guinée-Bissau et l'Éthiopie. Victoire du Soudan à l'extérieur. 2 buts à 0 face à la Mauritanie. Victoire à domicile de la Libye face à Maurice. 2 buts à 1 et puis à 20h. Hormis le match Algérie-Guinée, il y aura Égypte-Burkina Faso. Une très belle affiche également. Sénégal, République démocratique du Congo. Bénin, Rwanda et Mali. Ghana, je rappelle que les adversaires des Verts dont le groupe G joueront demain avec à 14h Mozambique-Somalie et Ouganda-Botswana à partir de 17h. Et avant de refermer les pages de ce journal, prenez vos dispositions. C'est un week-end de show qui s'annonce. Des températures caniculaires pouvant atteindre les 46 degrés affectent 4 huilaïes de l'ouest du pays. Ce BMS concerne le huilaïe de Sidi Bel-Abbas, Moustagadem, Mascar et Khodizane. C'est la fin de cette édition. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagnée. Qui m'a accompagnée. Hafid Maja, qui était à la réalisation. Nassim, à la technique Tahar, à la régie. L'information revient à 20h. Rendez-vous pour le premier flash de la soirée avec Najib Délis. J'aurai quant à moi le plaisir, je l'espère, de vous retrouver demain à 19h. Merci de nous rester fidèles.